Quelles sont les dernières actus de SCS Software ? A quoi peut-on s'attendre pour la prochaine mise à jour 1.44 de Eurotruck Simulator 2 ? Les amis, aujourd'hui je vous présente mon tout nouveau format de vidéo, j'espère que ça va vous plaire. C'est un crash test et j'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Salut à toutes et à tous, il est 16h, c'est Mkolo, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors comme c'est un tout nouveau format de vidéo, j'aimerais juste le présenter rapidement. Comment, concrètement, c'est quoi ? Ça va être des vidéos qui vont sortir dès qu'il y a assez de contenu à dire à propos des dernières actus de SCS Software. Donc SCS Software, c'est eux qui font Eurotruck Simulator 2, qui font American Truck Simulator 2. J'aime bien partager les informations, résumer ça à ma façon avec mes mots, essayer de faire apprendre des choses aux autres. Et on va commencer avec ce premier point, le point majeur, le titre de la vidéo. A quoi peut-on s'attendre avec la version 1.44 de Eurotruck Simulator 2 ? Et cette fonctionnalité, c'est l'exploration des routes non balisées. Pour faire simple, on s'est toujours amusé un petit peu à, je sais pas, explorer des routes qui sont pas indiquées sur le GPS. Tu vois, tu te promènes et tu vois un petit chemin, tu te dis, oh, où c'est que ça mène par ici ? Y'a pas de route sur le GPS, donc tu vas y aller. Alors parfois, tu vas tomber sur un cul-de-sac et t'es un peu emmerdé. Parfois, ça mène vraiment à rien. Des fois, c'est un petit coin sympa. Et puis des fois, c'est même des raccourcis, finalement, genre des chemins qui sont parallèles aux routes officielles. Donc jusqu'ici, voilà, on s'est amusé à faire ça. On savait pas trop à quoi servaient ces routes. Et bien avec cette nouvelle mise à jour de la 1.44, justement, c'est ça l'ajout majeur, la modification majeure de la mise à jour. C'est que dorénavant, lorsque vous allez emprunter ce genre de routes qui ne sont pas indiquées sur le GPS, des routes non balisées, comme ils disent, et bien vous aurez déjà une message pop-up, une fenêtre qui s'affichera pour dire qu'en gros, t'es en train de prendre une route qui n'est pas balisée. Et en plus de ça, et bien la route sera indiquée, cette fois-ci, elle apparaîtra. Elle apparaîtra en pointillé. Sympa, non ? Ce qui est cool, c'est que ça permettra de voir un petit peu où c'est que tu vas. Ça permettra aussi surtout de sauvegarder ça sur ta map, en fait. Concrètement, si t'as trouvé un coin sympa et que t'as envie d'y retourner, et bien tu l'auras sur ta map, tu sauras où c'est que c'était, comment y retourner, etc. Donc c'est le petit truc sympa qui rajoute un petit peu le côté exploration qu'on avait déjà avant, mais sauf que cette fois-ci, et bien on aura vraiment tout sur le GPS et on pourra dire « Ah ! » Fonctionnalité donc disponible sur Euro Truck Simulator 2 comme sur American Truck Simulator 2, enfin sur American Truck tout court, lors de la prochaine mise à jour. La prochaine actu, c'est concernant l'Autriche et le retravail, le rework Austriche, bon bref. Il va y avoir un prochain rework sur l'Autriche et notamment sur deux villes, surtout à savoir Linz et Innsbruck. Sachant que Linz, c'est la troisième plus grande ville d'Autriche, il y a certains dépôts qui ont été déplacés, des dépôts qui ont été créés, voilà, quelques petites modifications dans le genre. Et Innsbruck, les gars, c'est incroyable. Alors ça, par contre, pour le coup, les gars, Innsbruck, c'est un centre de sport d'hiver très connu en plein dans la montagne et je vous le dis, c'est magnifique, les gars. Ils ont intégré la jonction de l'A12 et de l'A13, ils ont retravaillé tout le périphérique, ils ont refait des carrefours, mais surtout les montagnes en fond, juste incroyable. Et en plus, bon, forcément, c'est les Alpes, c'est les Alpes, donc moi, ça me fait penser à la Haute-Savoie, même si c'est pas pareil, là, c'est en Autriche, mais les gars, c'est exactement la même chose, c'est juste magnifique. Ils ont tout refait, tout retaffé comme il faut, ça, ça fait plaisir. L'autre actu, je voulais aussi en parler, puisque du coup, c'est sur le blog de SCS Software. Évidemment, le but, c'est pas de dire, waouh, ils sont incroyables, ils sont géniaux, ils sont trop gentils, mais bon, concernant la guerre qui se passe actuellement, évidemment, en Ukraine, on va pas parler politique durant cette vidéo, mais sachez qu'ils ont donné plus de 20 000 euros à des associations caritatives, et ça, c'était à la fin du mois de février, donc là, ils comptent en donner encore un petit peu plus au fil des jours à venir, évidemment. Très intéressant, ce sera pas forcément incroyable, mais c'est pour, on va dire, la bonne action. Ils sont en train de travailler, alors au moment où cette vidéo sortira, peut-être que ce sera déjà sorti, mais ils sont en train de travailler sur un DLC de peinture ukrainien. Voilà, en gros, il y aura les... ce sera aux couleurs de l'Ukraine, un DLC peinture, donc je sais même pas si... Le but, c'est pas forcément que ce soit joli ou quoi, bon, je pense que le but du jeu, c'est que ce soit sympa quand même, mais en faisant ça, eh bien, 100% des revenus devront être envoyés à des associations caritatives, ou en tout cas à des gens qui sont dans le besoin, en rapport avec ce qui se passe en Ukraine, évidemment. A noter aussi qu'ils vont aider, enfin qu'ils sont en train d'aider tout simplement leur personnel, qui sont là-bas ou qui sont d'origine ukrainienne et qui ont des difficultés. Et le dernier point, super stylé, tous ceux qui m'ont demandé depuis des mois et même des années si Eurotruck Simulator 2, on pouvait y jouer sur console, alors la réponse c'est toujours non, c'est-à-dire pas sur console que vous connaissez habituellement et que tout le monde a. Par contre, une console que je ne connaissais même pas et qui s'appelle le Steam Deck, qui vient de sortir, si je dis pas de bêtises, qui est tout nouveau et c'est la console de Steam, si vous voulez, avec tous les jeux de Steam, Steam Deck. Je sais pas du tout si c'est bien comme console, je vais être très honnête avec vous, mais ce qu'il faut savoir c'est que maintenant Eurotruck Simulator 2, en tout cas, est compatible avec le Steam Deck. Donc en gros, c'est une sorte de petite console qui ressemble un peu à la Switch, vulgairement je vais le dire, je suis désolé. Et en gros, vous pouvez jouer Eurotruck sur cette console. Voilà, bon finalement, c'est peut-être mieux sur un PC, mais en tout cas, voilà, comme ça vous le savez, c'est la prise en charge d'Eurotruck Simulator 2 sur le Steam Deck. C'est quand même un truc assez majeur ces derniers jours pour l'actualité de SCS Software. Alors évidemment, je vais pas revenir plus en arrière parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actu, mais après ça commence à dater, donc le but du jeu c'est pas ça. Le but du jeu c'est d'être à la une, à la page, donc voilà. J'espère que ce petit format de vidéo vous plaît, en vrai, vous me dites ça en commentaire, vous laissez un petit like, j'espère que je vous ai appris des choses. Peut-être qu'il y avait des trucs que vous saviez déjà mais que j'ai un petit peu complété, aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, si ça vous plaît, dans les prochains temps, dès qu'il y aura des nouvelles mises à jour, en tout cas des nouvelles updates, des nouvelles informations concernant l'actu d'Eurotruck Simulator 2 essentiellement, je referai une vidéo s'il y a assez de contenu à dire là-dessus. Et puis voilà, comme ça, ça va nous hyper pour les prochaines mises à jour parce qu'évidemment, la 1.44, il y a cette fonctionnalité dont je vous disais avec les routes non balisées, mais je pense que c'est pas le seul truc qui va arriver dans la mise à jour 1.44. Sinon, c'est un peu bête. Enfin, j'espère, j'espère. Normalement, il y aura d'autres choses. Donc voilà, dès qu'on aura plus d'informations, je referai une vidéo pour en parler si ça vous intéresse évidemment, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, le pouce bleu évidemment. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était M.Colo, ciao tout le monde !